Sous-titres par Jérémy Diaz Le match qui se lance Eh bien allons-y Eh bien allons-y Alors, au niveau des éléments Alors déjà il y a trois packs forcément Et on a un Zobal Terre distance ou feu tiens Non il est feu, il est feu On a Zobal feu, je crois bien On a un sacrif feu J'aurais juste dit Terre distance pour le Zobal mais En vrai il a pas de tacle Oh putain attends Il a beaucoup de repous quand même Ils ont pas dégé les repous hein 160, 160 et 120 S'il est en 12-6 avec Volcorn Ouai ils ont aussi l'état de votre EPM Je pense que c'est une raison Crier feu ouais Donc ça a quand même mis des esquifés Moi je vois et puis y'en a un du pair de fous, bah ils ont bien fait On a le crâne, ça va juste tirer les repous C'est pas utile Euh... Et ce jeu là c'est très intéressant, on voit qu'ils vont peut-être partir sur un co-op Du coup Si il est reculant Par contre l'enni il est quoi ? Attends, 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 attends Il faut réviser les stuffs là Il attend Il y a 0 de tacle C'est quoi qu'il retire du tacle ? Ouais ici, non il y a deux de feu, on a ni cheveux ça Ouais c'est ni cheveux ça Mais je connais pas ce mode pour le courir, je suis d'accord Euh non moi non plus Je n'ai pas assez de connaissances pour ça Mais en tout cas Je trouve le cas de feuille, ça va taper très fort Bah ça va judo crit côté Côté là Alors Effectivement En fait l'enni ripsa elle doit être feu Et je pense Vu ses résistances algiques Il a un double ceste Et Derrière il doit avoir un mode assez classique Mais effectivement c'est assez complexe Avec le peu de tacle qu'il a Ouais je regarde En tout cas il a le même mode comme ça qu'il y a C'est exactement le même mode Et il y a ripsa qui pose pas de lapin tiens Il avait pas envie Ah ouais Bien pourquoi pas Je pense qu'il va éviter que le crawl kill assez rapidement peut-être Je ne sais pas Peut-être le garder pour un ralliement à un moment donné Enfin j'en sais rien C'est des... Je ne fais que dupliter En tout cas Le pire il va pouvoir poser ses petites runes Est-ce qu'il s'est fait longue vue ou pas ? Non il balance beaucoup du coup Il a dix de tacle J'avais jamais vu des modes de boue avec dix de tacle Ah oui le boue est en tatouf Après Vu sa vital il a peut-être le mode Le mode pastèque Ok Ouais Si c'est possible Du coup est-ce que ça place trop en tour ? Parce que Aussi Aucune esquive PA Du côté de Versa Alors Je sais pas Si il s'attendait avec les résistances poussées Il s'attendait aussi du coup au KRA à votre EPA Parce qu'en général il n'y a pas de l'autre Pas spécialement parce que Comme on se disait Le KRA aurait pu être joué tyrannique Et il n'a pas énormément de retrait dans ce cas là Bah Il y a quand même je pense du retrait En général des KRA C'est des KRA C'est des KRA C'est des bons petits KRA ferrette Avec quelques dégâts Avec quelques dégâts AG Je sais pas Pour le coup je connais mal Le nombre de retrait qu'il y a sur ces stuff là Mais Oh ça monte très vite De toute façon tu mets un familier un trophée Et t'es déjà Pfff Voilà En plus il y a le Il y a le cadre en terre En plus qui donne du retrait PA en prime En tout cas revenons sur le match le KRA Enfin tout le monde qui est PA Du coup en tour classique de steamer On va voir le sac rieur Ça m'intrigue un peu plus Ouais Euh Mais j'avoue que je suis un peu perdu dans ce début de ce mode Dans ce début de match là J'ai du mal à voir la strade de La strade de Versa Qui a reculé au début Et qui a l'air de vouloir avancer maintenant C'est un peu bizarre ouais Euh Ouais en plus euh Ouais Ils ont pas l'air de vouloir éviter les zones hein Alors ça les zones ils ont l'air de s'en foutre totalement Après le krach y'a pas la balise tactique Est-ce qu'il faudrait mettre sur les salles de rappel C'est compliqué ça serait là En tout cas elle est bien dans la diago pour le sacri Et ça lâche le pack donc ça monte les stacks de souffrance en tout cas Le sacri c'est peut-être justement où est rapproché pour la coop Parce que c'est vrai que maintenant comme la PO est plus modifiable Il y avait peut-être pas la stack de souffrance nécessaire Là en stack 4 ça monte à 7 ou 8 je crois En tout cas c'est 8 8 de portée Donc c'est très normal Peut-être pour ça ils sont rapprochés mais c'est vrai Il y a la fripesanteur quoi Après est-ce que c'était vraiment ce qu'ils cherchaient ? Putain enfin punaise moi j'ai du mal à Je sais pas la strat elle a l'air soit je la vois pas du tout Ce qui est possible en soit vu Mais soit Versa est aussi paumé que nous C'est je sais pas J'ai un peu de mal à me rendre compte En tout cas on va voir l'upermush qui va continuer à poser ses runes On va voir s'il décide de ramener quelqu'un par exemple Il pourrait peut-être Même si je pense pas que ça soit dans leur intérêt Bon déjà au moins Versa perd pas la tête Ils se sont remis sur les runes pour éviter qu'il y en ait trop Ouais déjà ça c'est bien joué Déjà En tout cas Et là ou les coups c'est les réponses Ce qui compte pas Après peut-être qu'ils temporisent aussi Je suis en train de penser les pre-tech Ce qui est pas impossible Ouais Ils veulent tempoer les pre-tech Vu qu'ils ont pas d'érosion en soit C'est vrai que c'est pas idiot Ils cherchent leurs aubaines tranquilles Pendant ce temps Le zobal va jouer défensif Et remettre des tortos Sans doute donc pas d'armadure Donc ça prendra pas un rush massif Donc effectivement ouais Je pense que ça joue sur la coop Ah il va à peuplastron du coup Ouais Donc le plastron qui est claqué Donc le rush qui devrait arriver très très prochainement Maintenant qu'il y a le plastron Et les pre-tech qui vont partir maintenant Le steamer Wattporta qui n'a plus son pre-tech Ouais Il va sans doute remettre les PA En soit c'est un début de match assez calme quand même Voilà c'est à tempo on va dire Le match Polyazest était déjà fini Là celui-là on va dire n'a même pas commencé vraiment J'ai eu pour gêner un peu Ah ouais ça veut vraiment faire chier le sacré à fond Ça va Ah armure de sel Oh très bien Un truc très important à retenir C'est très bien ça C'est bien cette merde Donc le sacré n'a pas pouvoir bouger ses Ce chevalier Après Il peut mettre une entité à ce dessus Là Parce qu'au final S'ils continuent leur strat coop A ce tour là Ils avaient pas grand chose à faire C'est peut-être claqué prématurément C'est peut-être trop tôt Les gens qui avaient la pesante aussi Ça empêche un rush Mais au final ils ont juste à temporiser un tour de plus Ils sont pas vraiment Après en soit tu remarqueras que le chaletier est très bien placé Et le sacré qui a pas ce tour Le sacré qui voilà C'est ce que je disais Elle est juste pas ce tour D'accord Le chaletier qui bloque tout le monde en soit Parce que le zobal pour passer Sera abugé de Soit faire le tour Pour le faire ça lui frapper Quelques pm quand même Soit Des bandades Ça lui fait claquer des PA Enfin Et puis ça bloque aussi un peu l'ennemi Par contre oui Qui avait été laissé Un peu dommage ça Et Samuel attira D'ailleurs le crack il joue tir éloigné Ouais bah c'est pas plus mal C'est vrai que c'est une map assez ouverte Est-ce que le L'acuité absolue est utile là-dessus Je pense pas Non c'est juste une info à retenir Pour des représailles sans ligne de vue Qui ne seront pas possibles du coup Après est-ce qu'il y a besoin de ligne de vue pour être une représailles là Enfin je veux dire oui Enfin il faut de l'ennemi Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait cacher Bon Mais si le match Sera Deviens un peu plus corps à corps Bah ils ont que 20 tacles Ils n'ont pas un pet de tacles C'est... Ils ont tous 20 Ah bah 20 c'est juste le vulbis C'est... C'est... L'okra juste avec... Juste en ayant un de fuite déjà Il peut les full de tacler Avec l'ébène Donc c'est... A mon avis il sera pas vraiment dérangé Pour mettre une représailles C'est pas fou En tout cas il y a un match Qui... C'est vrai qu'il y a l'épée quoi Qui peut tacler un peu Ouais ouais c'est vrai qu'il y a l'épée C'est vrai faut pas l'oublier L'épée vorace qui est d'ailleurs interdite Yes Interdite sur ce tournoi A cause des bugs Donc ça c'est forcément l'épée dansante Je crois qu'il va s'appeler comme ça Euh... Donc ça place des runes en anticipation On va dire pour le prochain tour Parce que c'est vrai qu'il faudrait Peut-être commencer à bouger En tout cas c'est... En tout cas c'est vrai que Il y a aucun intérêt pour Emperor de... D'entamer les hostilités on va dire Oui clairement C'est un Zobalter autre EPM C'est un Zobalter autre EPM C'est là que le steamer Regrette un petit peu son... Son Phalanster Est-ce qu'en général... En général quand on a un Zobal en face sur une map distance On met plutôt des boucliers lisses sur les steamers Pour éviter justement de se prendre ce genre de... Ce genre de retrait comme ça un peu bête on va dire C'est un Zobal Mais après... Dans un... Un cadre en feu est même encore mieux je pense Bah le bouclier il donne des esquives PM Donc du coup il est assez utile Et du coup donc... Donc ça il donne 20 En effet... C'est sûr que l'Iniarypsa sera feu Et balancera sûrement des gros dégâts Donc pourquoi pas gratter des resfeu sur le bouclier Ouais le cadre en fait est aussi utile Mais là contre le Zobal Doku Enfin le Zobal terre-retrait PM Le release est pas dégâts non plus Après je sais pas si c'est vraiment juste Parce que je crois que ce mode là Tu montes à 80 dret PM Donc... Ça s'est passé quand même un peu je pense En tout cas... Le match qui est pour l'instant un peu... S'oporifique Voilà... Donc on fait... On fait ce qu'on peut Comment on dit ? Donc le Zobal... Le Sacry qui fait des aversions Pour... Du coup... Euh... Ils ont pas intérêt à taper le chalutier Pour pas mettre leurs Z-ban dessus Et... Ça doit bugger du côté de Soito Ouais ça fait pas ce tour hein... Là du coup Aurait-il... Ferait-il une middle Avec l'orage à côté Aurait-il été déconnecté ? C'est une question... Une question à laquelle Ils n'auront jamais de réponse En tout cas... Qui en profite ? Ça remet... Ça met la Tyrannic sur le Sacrier Bah ils en profitent mais... Bon... Ça met une Fulmie Pour... Pour taper un peu hein... Les dégâts sont pas... Sont pas idiots du tout hein... Ça a quand même plus de 500 dégâts Sur le... Sur les nids T'as plus même le chalutier Ouais... Après je pense qu'il s'en fout un peu Maintenant... Bon... Ça va... Ça va des buff du coup... Bah... C'est un match où on peut se... Poser des questions... Mais euh... Pour répondre à Slice974 sur le chat Le mode stuff... Enfin le stuff retrait PM du Zobal en général C'est de la full cœur saignant avec de la corruption Euh... Où on met derrière des euh... Justement... Du coup le mode de base se donne plus de 70 de retrait PM Et tu peux mettre un peu de cornes ou un trophée pour monter à plus de 100 et... Ou même à 120, 130 Une petite pause pour que le sacré euh... Euh... Se reconnecte quand même Bon du coup euh... Middle si jamais tu peux parler Peux-tu nous expliquer ce qu'il se passe ? Alors effectivement euh... Euh... Il y a un petit souci de la part de Sota Qu'il y a eu une petite déconnexion On ne sait pas du tout à quoi c'est dû Ceci dit euh... Euh... L'équipe de... Versatility nous ont demandé une pause Juste pour voir au cas où euh... Euh... Les déconnexions seraient prolongées Bon du coup euh... Petite pause... Pour les... Pour versatility Dès que le sacréeur est revenu et que tout va bien On va pouvoir relancer le match Du coup est-ce qu'on peut parler un peu pendant ce temps-là Faire un petit débrief De ces 4 premiers tours très très long Let's go ! Il y a pas énormément de choses à débrief hein ? Euh... Eh bien ils ont commencé au fond Et ils sont restés au fond Voilà c'est... C'est la fin du débrief Merci à tous Alors ? Si vous vouliez un petit truc justement Que vous vous demandiez depuis le début Euh... Pour le stuff d'Eenyrypsa et du sacréeur En fait c'est un stuff ultra classique En réalité c'est abominable comment c'est classique C'est juste le... Le double ceste de guerre Homoplate Bottes himnommables Euh... Arcs corrompus Voile d'encre Amulette Volcorn Mais en fait ce qui change un petit peu c'est la ceinture Car à la place d'avoir euh... La... La ceinture double 12% résistance Ou une ceinture Volcorn Ils ont un corset de misère Très bon C'est vrai Et en fait c'est ça qui fait la différence au niveau du tackle Parce que effectivement normalement quand t'es en double Volcorn T'as les 100 d'Aji plus plein de trucs etc. Ce qui fait que tu as 25-35 de tackle Si t'es avec l'autre double 12% je crois qu'il y a 15 de tackle dessus Je me souviens plus mais il doit y avoir un truc comme ça Et ce qui faisait que effectivement t'avais plus de tackle Mais en fait avec le corset de misère tu as un malus de 10 de tackle Ce qui fait que du coup effectivement L'Inrypsa et le Secreur se retrouvent à 0 D'accord Et là où je me sens bien con c'est que c'est que c'est le stuff que je mets en général moi Donc du coup euh... Ah... Ouais... Attendez J'pensais qu'il y avait plus de tackle que ça Bon bah écoute euh... Non mais ouais ok Bah du coup euh... On avait quand même deux persos feu Et le mode se repart Et ça va jouer du coup sur des coups de corrompu hein Là concrètement ça va taper Et le match se reprend ok très bien D'ailleurs ouais Si tu joues ce mod juste en 5 secondes Vu que de toute façon le match reprend mais bon il va prendre son rythme Est-ce que tu connais l'intérêt d'avoir ce genre de stuff Ou l'intérêt de ce genre de ceinture par rapport à justement la crouture ou la volcorde ? Ils esquivent pas et les restent feu Et PM aussi Ils esquivent pas et les restent feu Qui sont pas mal Donc euh... Ouais ouais Il y a pas les deux de la ceinture hein Ici sur cette ceinture Et puis en plus t'as aussi des deux crits hein T'as plus 20 en général Quand tu mets une panneau guerre par exemple T'aimes bien mettre les corsets de misère Euh... Pour avoir beaucoup de deux crits Enfin bref Luper qui s'est réveillé Qui a fait des deux poux Et qui a mis une bouffe Metteur poil là ça... Ça a un peu pitié hein Donc euh... Pendant ce temps le zobal qui remet du retrait PM Il n'a que ça à faire de toute manière sur le... Sur le steamer qui va passer ses tours à un PM J'espère qu'il a prévu euh... De quoi lire euh... À côté je ne sais pas Le zobal a retiré plus de PM que le Sadidette Polyakov au match précédent Voilà c'est la petite stat du jour Et donc ça recule vraiment là euh... Est-ce que c'est pas peut-être un petit problème on va dire Est-ce que c'est pas une mauvaise chose pour un prod d'autant s'isoler Parce que là au final Sa force versatility à avancer Certes Même si ils ne le font pas du tout Ils ont l'air de s'en foutre Non oui j'ai pas envie d'être... Euh... Eh bien euh... Qui a pronostiqué match nul ici ? Que je dis ce que c'est un jeu de nuit immédiatement Euh... Bon je pense quand même pas que ça finira en match nul là Non à mon avis à un moment donné ça va peut-être un peu euh... Ça reflique la métisse Mais les shields maintenant... Bon après c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment Avec là autant shield pour reprendre de dégâts Tour du plastron... Ah si il y a le plastron en plus Bon... Ils avaient... Pfff ouais Ils préfèrent lâcher le cooldown tout de suite Pour le récupérer assez vite peut-être Et oui du coup je disais un truc que j'ai pas remarqué tout de suite Mais comme ils sont sacrés et haignés avec des mods quand même assez euh... Pour un feu Le per match a que 20% feu Donc euh... attention quand même Ouais après c'est des mods qui sont euh... Qui sont... Qui tapent feu mais qui sont aussi basés sur les coups critiques hein... Qui tapent beaucoup plus fort sur ces classes là Surtout au coup de cac Et le... Le per a quand même 150 re-crit Ce qui est pas dégueu Moi je m'inquiète un petit peu plus peut-être pour euh... Pour le crack à 30% et moins 60 re-crit Là pour le coup... Lui il se prend un coup de cac euh... Il va faire le tour de la map euh... Sur les mains quoi c'est... Il va pas aimer hein... Il va pas du tout aimer Il va pas du tout aimer Ça va taper très fort et je pense d'ailleurs ça va être le focus peut-être envisagé par euh... Euh... Ce truc là il est quand même assez prêt au final hein... Bah il est prêt mais... Ça tape comme toujours pas... Ils sont tous mis à part le zobal en stack 5 Bah ce que je veux dire c'est que là il est resté dans la ligne et le sacri... Est-ce qu'il y aurait pas s'avancer un petit peu pour faire une attirance au prochain tour ? Ou juste des dégâts hein... De toute manière... Non d'accord ouais... Non moi je l'avais vu Ça prouve qu'ils l'ont vu aussi euh... Du côté de... Du côté d'un proor Et sinon... Pfff... Ça me parait assez mal embarqué pour Versa là Et qu'ils n'arrivent pas à avancer et à poser des dégâts... Sur euh... Sur la compo d'empereur Alors que... Empereur eux bah met du retrait Il y a des runes qui sont posées Ils peuvent euh... On va dire... Tout enclencher à n'importe quel moment Faut qu'ils décident vite Soit ils arrivent à faire passer leur coop Soit ils rushent Mais euh... Faut pas attendre comme ça hein... Donc euh... Je peux... Je peux lire aussi dans... Dans le chat que euh... Tant qu'ils sont pas érodés ça pose pas problème Je ne pense pas qu'ils comptent éroder du côté d'empereur quoi qu'il en soit Et sur la Vitamax tu perds quand même au final Ah... Ça met les plus sur le KRA Il prend des tas d'annes le KRA hein Ouais on voit les moins 60 triclés qui jouent hein Ah bah là... Là il descend ouais Le KRA a un seul PM Il en aura deux du coup avec euh... L'Abyssal ouais... Avec l'Abyssal Avec l'Abyssal Et qu'il y a du coup un ébène Un premier ébène de poser sur le KRA du coup Qui semble être le focus Tout désigné pour euh... Pour Versa Le KRA qui va se faire safe en tout cas Et aussi une chose intéressante c'est que euh... Par exemple Quand on avait parlé du Sakri au tout début de combat On avait plus envisagé un Sakri qui tape au KRA par exemple Pas un Sakri qui te mette à 15 de PO et qui fasse un coup d'arc quoi Du coup ça contre aussi un petit peu la brise lame Bah t'avais parlé d'un Zobal DPS cac Donc encore une fois la brise lame ne servira à rien C'est un peu un sort du coup inutile Euh... Pour empereur Donc c'est pas si mal joué hein Franchement c'est pas mal vu C'est vrai que euh... Sympathique Et puis au final l'arc chaleuil a 7% neutre Donc euh... C'est pas mal aussi Ca va mettre des bons coups d'arc S'il se rapproche un petit peu Ca va taper Ca va taper Ah ça joue 5 blanc quand même c'est bon Donc il y a quand même un petit peu de... Un sort d'érosion c'est pas mal Ca remet le tir éloigné Le tir éloigné sur l'upper d'opou qui est vraiment intéressant Ca lui permet de mettre des brèches en même temps à perpète les oies Et du coup à pouvoir mettre en place son jeu Et ça met vraiment une grosse pression du coup Parce qu'en soit là vers ça ils s'approchent Ils sont on va dire à portée de tir de l'upper match qui peut faire un gros tour S'ils prennent un seul tour de l'upper match Sachant que les shields du Zobal ne tiennent pas vraiment longtemps Bah ils seraient dans la... Ca serait la clim C'est un choix parce qu'il peut pas avancer Il faut qu'ils se remettent sur la ruine feu sinon l'upper match revient Et peut faire un tour en fait Ah ouais mais là c'est un peu la cata pour faire ça hein C'est un peu compliqué Ils sont en mode Ils arrivent dans un dilemme ouais D'une certaine manière le tir éloigné est vraiment bien joué Parce que comme l'upper match peut poser des ruines feu Ca lui permet un tour safe entre guillemets Pour... Pour venir et repartir Et c'est vraiment pas ce qu'il faut du côté de Versa Faut vraiment qu'ils évitent ce genre de tour Et oui on a toujours pas de Lapinot du côté de Lenny Après y'a pas vraiment l'intérêt en soit Lapinot qui n'est pas vraiment utile Vu que Versa... Enfin Lenny ne joue pas en fait hein Il fait que soigner depuis le début Et on peut voir la Vitamax doucement descendre du côté de Versa Donc euh... Y'a au final y'a que le Zobal qui avance hein Sauf que s'il avance tout seul bah... Même si y'a pas des routes C'est lui qui vient de prendre l'ébène du Steamer aussi non ? Il commence à se prendre... Ouais c'est ça ouais j'avais un doute En tout cas Bah du coup au moins le seul qui tape du côté de Versa c'est le Zobal Oui c'est littéralement le seul qui a placé son ébène depuis le début du combat en fait Bah oui parce que le Sakri a bougé d'une case depuis tout à l'heure C'est ce genre il était à droite Le Capal Soletier il a fait un pas à gauche tu vois C'est pas mal hein ? C'est un concept Ouais non mais moi je pense que c'est bien hein Peut-être qu'ils font le challenge statue hein Bon là du coup ça serait foiré c'est dommage On a vu qu'ils ont dû lui crier dessus Ouf le steam qui vient en mon tour Et le Zobal Soletier Et ça avance tout seul Il y a un tour de flamme ouais Ah la transpo Oh le transpo un tour ça crie C'est parti Oh ils ont l'air d'être là Et ça met de l'ébène sur le Steamer Donc les ébène sont un peu mieux sur qui on peut en fait hein C'est un peu ça Pour l'instant j'ai l'impression Ouf par contre le coup de corrompu lui il était sympathique Imagine le Krah qui n'est pas un Finlanster Qui a moins 60 crates et moins de res A mon avis leur focus sera sûrement le Krah dès qu'ils peuvent tomber dessus mais pour l'instant Le plus rapide à tomber sera le Krah ça c'est sûr Après si le steam prend des risques comme ça et qu'il s'avance un peu plus C'est lui qui va se faire taper quoi C'est vrai Et pour le coup c'est pas Luper peut l'aider avec un traitement runique Mais à mon avis il préfère garder ses runes pour un gros tour Peut-être que c'est aussi ce que change vers ça C'est faire claquer un cooldown comme les traitements runiques au steamer Lupermage Pour que les runes disparaissent et qu'ils doivent reposer son jeu et du coup à ce moment là peut-être commencer à avancer C'est possible mais c'est pas en reculant comme ça qu'ils vont pouvoir le faire claquer ce cooldown là en tout cas Oui bon je suis d'accord Après le Sacré a mis son premier coup de cac au T7 Quand même Je pense que là c'était le tour où il fallait avancer Parce qu'on avait reculé le Zobal qui avait commencé à prendre des dégâts Le Sacré en général c'est pas vraiment lui qui peut être inquiété En termes de dégâts avec sa souffrance Et le Zobal plus fini derrière pour le soutenir Je pense que c'était le moment d'avancer là en fait Ils avaient tous les 3 leur Eben à poser en tout cas Le Zobal aurait pu le reposer au tour d'après Bah là le Zobal va avoir le sien à poser Et il a des bonnes lignes de vue sur le steamer Donc euh... Ce serait pas mal hein Puis surtout qu'au final Le traitement Le traitement unique qui est claqué pour 600 HP 500 même pas Bah en fait il est full Voilà Peut-être qu'ils sont fous On se reçoit c'est vrai que les runes allaient disparaître De toute manière au tour d'après Autant les utiliser à en reposer En tout cas si vous nous rejoignez euh... Si jamais il y a des gens qui nous rejoignent maintenant Et bien sachez que rien n'a bougé depuis le début du combat C'est toujours la même chose Donc vous n'avez rien manqué Voilà Et donc le plastron Ils vont peut-être enfin avancer avec ce plastron Je pense que c'est le signal Ça devait temporiser le plastron pour pouvoir prendre plus de risques Voilà Est-ce que le sacré va reposer sa muti ? J'ai pas fait attention Euh... Je crois que... Oui Il est déjà en muti 2 Donc il va être muti 3 du coup au début de son tour Bah donc là c'est vraiment... Là tous les voyants sont au vert Pour Versa Bah clairement c'est le moment ouais Parce que final euh... Enfin c'est... Empereur qui euh... S'isole un peu aussi hein d'une certaine manière euh... Qui reste vraiment dans son coin C'est le moment peut-être pour avancer vraiment hein Faut faire attention à ce qu'il puisse ouais... Qu'il se fasse pas prendre un sandwich euh... Dans le coin Il laisse des bonnes diagonales le steamer du coup euh... C'est euh... Totalement gratuite c'est un peu dommage hein C'est sûr que... C'est assez sympa de sa part Non mais il est fairplay je pense euh... Bah il est à 9pm Il peut même revenir si l'envie lui dit Bah c'est ce qu'il va faire Il va en profiter bien sûr Ouais bah oui Si le coup de cac recrit ça peut faire mal hein Bon ça va pas recrit Mais mine de rien c'est quand même honnête hein 700 euh... bon... Sachant qu'il a... Ah si il a la maîtrise bon... Ça va c'est... Ça aurait pu être un peu mieux Après c'est vrai qu'il a... C'est un peu investi en... Dans la projection Oui Ok Euh... C'est... C'est... Et surtout la... Pour une fois... Oh la Tierra qui est placée sur le Zobal Il y a au moins 4 qui passe Effectivement euh... Venu sans esquive c'est peut-être un peu dangereux Bah oui c'est ce que justement je pensais au début de combat Ils avaient prévu les résistances poussées Mais ils ont pas prévu les esquives PA Ah il reste 10 PA sur le Zobal Puisqu'ils partent du principe que ça suffit Ouais mais après aussi c'est vrai qu'ils ont quand même 3 persos qui tapent fort Donc au final le crabe pourra pas l'être tout le monde Donc c'est vrai que c'est une idée qui est pas forcément déconnante Ça aussi Alors Leny Ramesa va normalement pose son Eben à ce tour Enfin Donc c'est bon il y a deux Eben sur le steamer Le focus est engagé Est-ce que c'est le premier Eben de Leny là ? Oui Complètement On est au tour 8 Je ne suis pas devenu aveugle Ah non on est bien au tour 8 Fantastique Et peut-être Il y a toujours pas de lapin d'ailleurs au tour 8 non plus Ouais je suis déçu Je pense que le grand guest de ce match ce sera Ce n'est plus Draxium Ce sera de Lapino Paul l'appareil va faire un tour là Ok l'appareil avance Il a pas prévu de revenir d'ailleurs Il a pas beaucoup de runes encore Ah les polarités Ah est-ce qu'il y a des états il y a l'empreinte ? Si avec l'empreinte et les états il y a l'empreinte Est-ce qu'il tuerait pas en fait ? Bah avec la Tyra Je pense que oui Ah c'est pas loin 45 points de vie Et il y a les bêtes Et bah voilà Ce sera le jeu final sur un tour aussi Euh Wad play Yes Bon bah Et je suis un peu déçu Tu vois Genre avoir attendu autant Pour ça Moi je m'attendais J'attendais que La team Enfin que Versatility Fasse un rush En full tapant Et au final Ils sont restés derrière Ils s'ont fait tuer Ils s'ont fait Ils s'ont fait tuer le Zobal C'est complètement gratuit Effectivement Tu vois Tu vois Un peu